Comment muscler ses bras après 50 ans sans poids ni élastique ? Aujourd'hui, je vous ai préparé une routine de 10 minutes pour muscler les bras tout en finesse sans se blesser, ni le dos, ni les épaules. On se retrouve juste après ça et quelques explications pour éviter de se blesser. Comment muscler ses bras après 50 ans sans élastique et sans poids ? On va travailler avec notre force pure, notre poids pur, nos bras. Il est important pour éviter de se blesser au niveau du dos, d'avoir une bonne posture. On va vraiment aller chercher à assouplir un peu les genoux et à placer son poids du corps réparti sur les orteils et sur les talons. Donc, on ne va ni être trop en arrière sur les talons parce qu'on risquerait d'avoir le dos qui part en arrière, enfin les fesses qui partent en arrière et le dos qui se creuse, ni aller trop en avant parce qu'on risque de projeter le bassin en avant. Les genoux sont assouplis, mais ils ne sont pas ni tendus ni fléchis réellement. C'est juste détendu, relax. Le bassin reste bien à niveau, ni en arrière ni en avant. Et on va vraiment aller chercher à s'auto-grandir, donc à étirer le sommet de notre crâne pour continuellement travailler notre posture et engager doucement nos abdominaux. En même temps, on améliore la tonicité de nos abdominaux. Pour protéger nos épaules et ne pas avoir de tension parce que c'est une articulation extrêmement mobile, on va aller chercher à étirer au maximum les bras. Donc, tendez vos bras à la hauteur de vos épaules, ni trop haut ni trop bas. Vraiment, imaginez de chaque côté une table avec les doigts extrêmement ouverts. Vraiment, j'ai vraiment les cinq doigts écartés. On va tirer au loin. Et là, on va faire attention à notre tête. On va lâcher l'ordinateur, étirer nos oreilles vers le ciel et allonger vraiment la posture et le cou en rentrant légèrement le menton. Et on va vraiment faire attention à ça parce que sinon, on va avoir des tensions dans le cou et les épaules. À partir de là, on va utiliser notre force pure. En poussant vers le bas les bras, on va imaginer une résistance. Donc, quand je presse vers le bas avec toute la surface de mon bras, Je pousse un objet fort et résistant vers le bas, tout en allongeant les oreilles vers le ciel, tout en ouvrant ici les clavicules. C'est vraiment deux eaux d'ouverture. Je souris avec mes clavicules pour garder une belle posture et éviter de comprimer et de créer de la tension dans les articulations. Ne lâchez pas, on y va encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est une pression vers le bas. 3, 2 et 1. On va rester là, toujours en tirant les doigts de chaque côté, comme si j'étais Elastic Girl, je m'écartèle vraiment. On va aller pousser vers l'arrière. Et encore une fois, on va faire très attention à notre tête. Ni on amène la tête en avant, on ne fait pas le coucou, ni on amène le buste en avant, je ne serre pas mes omoplates, je résiste. Encore une fois, il y a l'idée de résistance contre un mur imaginaire qui est en arrière de moi. Donc le mouvement, il est petit. Tous mes mouvements ici sont petits. Alors vous vous dites, ok, je fais combien de répétitions ? Idéalement, j'y vais sur une minute par mouvement. Donc ça, c'est notre mouvement numéro 2. Et lâchez, si c'est intense, relâchez. Prenez une pause et revenez vers moi. Vous allez voir, je compte très mal. On va garder le sourire et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se prend une petite pause, on relâche. On va changer de mouvement. Toujours les genoux un petit peu fléchis, le dos bien allongé, les abdos engagés. Les coudes à 90 degrés. Je vais vraiment tirer un coude vers l'extérieur, donc vers ma gauche, puis à l'autre vers ma droite pour vraiment créer de l'ouverture. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas relâchée, je suis vraiment full énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans vos mouvements. Serrez fermement coudes et mains. Il est possible que vous n'y arrivez pas facilement, c'est correct. Allez là où vous pouvez. Puis imaginez en arrière encore une fois un mur que vous poussez. Donc je ne passe pas à travers ce mur, je pousse avec résistance le mur. C'est le genre de mouvement que vous pourriez faire au mur. Parce que le mur va vous aider à avoir un meilleur alignement de votre tête. Donc vous poussez votre tête au mur légèrement en enfonçant le menton. Et vous allez presser doucement vos bras contre le mur. Donc encore une fois, je suis désolée, je ne compte pas bien, mais on y va. Souvent dans mes cours en live, j'utilise beaucoup la musique pour justement à la fois donner un tempo puis divertir de la douleur. Donc on pousse avec résistance et on revient et on serre avec résistance. Allez, avec moi et avec le sourire, on est parti pour huit de plus. Et sept, good, six, et on fait bien attention à l'allongement de notre nuque. On est toujours un peu en travail abdominal. Et quatre, parfait, trois, deux, et un. Et on relâche. Excellent exercice pour muscler aussi les muscles du dos et surtout des omoplates. On va faire un beau dos pour l'été. Donc on va aller s'étirer encore une fois. Donc dans la pratique de Lesson Tricks, c'est une méthode extraordinaire pour affiner les bras, pour allonger et pour muscler tout en finesse. On va vraiment aller chercher au bout de nos mouvements. Donc ici, je vais lever mes doigts vers le plafond et je vais vraiment enrouler chaque doigt vers l'intérieur de la paume de la main et j'ouvre une phalange à la fois. Je suis comme un chat qui griffe et qui les ouvre. Donc les bras sont extrêmement tendus, la tête est reculée, je pousse de chaque côté, je pousse un petit peu vers le bas et je ne fais que la rétraction et l'ouverture des phalanges. Excellent si vous êtes aussi quelqu'un qui travaille beaucoup devant l'ordinateur ou qui a des métiers manuels ou qui font des activités très manuelles. Avec l'âge aussi, l'arthrose, on commence à manquer de mobilité, on a parfois des tensions. C'est excellent. J'imagine que vous travaillez fort. Alors on continue pour 5, on garde le sourire. 4, 3, 2, et 1. Et on relâche un petit peu. Good. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout. Relâchez, revenez, continuez avec moi. On va ouvrir encore une fois les doigts vers le ciel. Puis je vais vraiment pousser. Je vais imaginer vraiment un mur à droite, un mur à gauche. Je vais le pousser, allonge la tête, étire les oreilles, garde tes genoux fléchis. Et là, on reprend vers le bas. Mais j'ai l'idée que je pousse les murs à droite et à gauche. Donc il y a une petite variante par rapport à tout à l'heure. Puis pourquoi on pousse de chaque côté en excentrisme ? Pourquoi on va s'étirer ? Comme la méthode l'indique, vous pouvez lire l'article que j'ai mis en dessous dans les commentaires sur C'est quoi l'excentrix ? On est toujours dans l'étirement. On renforce les muscles dans l'étirement. Ce qui va leur donner beaucoup plus à la fois de souplesse, de mobilité et de force. Et on aime ça parce que ça nous muscle tout en finesse. Et moi, c'est ce que je préfère vraiment. Allez, on continue pour 10, 9, 8, 7, 6. Ne lâchez pas, restez avec moi. 4, 3, 2. Et on va rester là et pousser en arrière encore une fois notre mur imaginaire. Ça fait que je suis prise entre 3 murs. J'ai mon mur à droite et à gauche. Puis en même temps, je pousse. Donc je glisse ma main contre mon mur à droite et à gauche. Et je pousse celui qui est en arrière de moi. On respire, on se grandit. Parfait. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ça devrait travailler très fort. 4, 3, 2, et 1. Et on relâche. Puis je dis que c'est pour après 50 ans. Mais en réalité, là, tout le monde travaille fort avec ce type d'exercice. On ouvre, on étire. On ramène les coudes à 90 degrés. Encore une fois, droite et gauche. Ouverture, dégagement de la tête. Je l'appelle le robot. Imaginez que vos coudes sont posées sur une table. Puis vous allez vraiment tourner pour faire une rotation interne. Maximale sans monter vos épaules. Et ramener à niveau, toujours en tirant les coudes de chaque côté. Et on va faire une rotation externe. Fait que là, c'est excellent pour travailler la posture. Et les fameux muscles de la coiffe des rotateurs. Très important, la coiffe des rotateurs. Parce que l'homoplate est une articulation. Les articulations au niveau de l'homoplate sont extrêmement mobiles. Et c'est la raison pour laquelle on a souvent des problèmes d'épaule, tendinite, inflammation ou de tension au niveau des bras. Le fameux tennis elbow qui fait qu'on perd de la mobilité avec l'âge et avec le temps. Fait que travailler ces muscles qui stabilisent l'homoplate est vraiment une bonne manière d'éviter ou d'apaiser. Et de se rééduquer finalement après des problématiques. On veut vraiment avoir des muscles forts en profondeur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ce type de travail. On peut le faire en tout temps, en tout âge. Parce que même si vous faites de la musculation avec des poids très lourds, souvent ces muscles-là ne sont pas assez sollicités. Alors si vous voulez continuer à avoir de la puissance, sans vous blesser, ce sont les bons muscles à travailler. Alors restez encore avec moi. Il vous reste deux exercices. On va tirer ici au maximum. S'autograndir. Tourner les paumes de main vers le ciel. Ouvrir les épaules. Et on va faire des mini-rotations. Je fais vraiment un tout petit mouvement circulaire. J'appelle ça parfois faire l'abeille. Vous voyez l'abeille est un peu énervée là. C'est pareil. Je fais l'abeille avec mes bras. Je tire au loin. J'allonge le dos. J'allonge le ventre. Je vais vraiment aspirer le ventre pour encore une fois travailler la posture. J'ouvre ici. On recule la tête. Puis c'est un mouvement un peu énervé, on va dire. Et ça travaille fort. Toute la musculature. Puis ça, ça travaille fort aussi parce qu'on tonifie toujours. Allez, on continue pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et on s'en va dans l'autre sens. Et let's go. Tout petit mouvement. Comme la petite abeille qui bat des ailes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et on relâche. Le dernier. Vous êtes prêts? Ok. On allonge les bras à nouveau. Genoux souples. Étirement. Dégagement des épaules. Recule de la tête. Ce bras-là ne va pas bouger. Il va continuer de s'étirer. Et celui-là, tranquillement, je vais aller bouger de l'épaule, coude, poignet et doigt. Un mouvement de vague. C'est un merveilleux mouvement pour travailler toute la souplesse, l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts. Et ça travaille fort. Pendant ce temps-là, l'autre bras, il travaille en ce qu'on appelle une contraction isométrique. Isométrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Puis c'est bon de travailler de toutes les manières. C'est-à-dire en concentrique ou en excentrique ou en isométrique, comme je viens de le faire. Prêt pour l'autre bras? On étire, on allonge, on presse vers le bas et on continue. Donc il y a toujours de l'énergie dans mon bras qui est tendu. Vous devriez commencer à sentir. Et si vous n'êtes pas arrivé à faire toutes les répétitions, ce n'est pas grave. Gardez cette vidéo, faites-la régulièrement et vous verrez réellement les progrès. Ce n'est pas en une fois. Moi, je vous invite à la faire. Et si vous aimez et que vous avez besoin de plus de motivation, venez me retrouver en direct. Je donne des cours Essentrix en direct sur Zoom. Moi, je suis au Québec et il y a toujours une petite différence au niveau des horaires pour le reste du monde. Mais sinon, c'est vraiment le fun de vous joindre à une belle communauté et en direct, je vous corrige. C'est une grosse différence. On étire, on relâche. Wow! Hein? I know. Allez, on est parti. On étire les bras. On finit sur cette belle note d'allongement et d'étirement. On étire un bras après l'autre. On respire. On garde un beau sourire. On va pousser les coudes vers l'arrière. Ouvrir au maximum. Et si vous avez aimé cette vidéo, cet entraînement, merci de liker, de vous abonner à ma chaîne et puis de la partager. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas de bouger, de vous amuser et de sourire. Il n'y a que comme ça qu'on fait de bons mouvements. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501